Amis Capricorne, bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaine qui monte. Je parle bien sûr de la chaine Esteban Frederic. Pour rejoindre nos abonnés, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore, une consultation de voyants sera offerte par Esteban Frederic lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois et ne ratez pas votre chance ! Alors nous voici donc déjà en novembre. Ce mois-là semble être un peu à part car il est bien chargé de planète en Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien la particularité du Scorpion est quand même l'agressivité, surtout quand la planète guerrière traverse ce signe-là. Mais pour vous amis Capricorne, il y a quand même une bonne nouvelle. Mars en Scorpion booste votre combativité et ce n'est surtout pas ce mois-ci que l'on va vous marcher sur les pieds ou que vous renoncerez à quoi que ce soit. Cela concerne surtout les deux premiers décans d'ailleurs. Mais justement, puisque l'on parle de décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 22 décembre et le 1er janvier, vous êtes Capricorne du 1er décan comme Vanessa Paradis, Carla Bruni, Jude Law et Gérard Depardieu. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 janvier, vous êtes Capricorne du 2e décan comme Kate Middleton et Si vous êtes né entre le 12 et le 20 janvier, vous êtes Capricorne du 3e décan comme Ketmos, Omar Sy et Benjamin Biolet. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Estéban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope ! Côté cœur 1er décan Entre le 6 et le 18 novembre, faire de nouveaux projets ensemble sera une excellente façon de faire évoluer votre duo sur des bases plus sûres. Un nouveau confort matériel ou un emménagement à deux sont tout à fait possibles avec ces aspects-là. Vous trouverez sans doute que ce spécimen-là est aussi performant dans la vie de tous les jours que sous la couette. Avoir un partenaire rassurant au quotidien et chaud bouillant la nuit venue donne plutôt envie de signer pour la vie en tout cas. Et avec l'association Vénus en Capricorne, Mars en Scorpion, on ne pourra parler d'autre chose que d'une réelle relation de confiance. 2e décan Après le 16 novembre, votre ciel sera surprenant ou jolument déconcertant. Il paraît que le sentiment s'épanouit dans le changement. Voilà un aspect qui devrait vous le démontrer plutôt deux fois qu'une. Comme ce ciel-là n'hésitera pas à dénicher pour vous les bons plans qui rendent le quotidien plus excitant, ne vous étonnez pas trop si par exemple une conversation anodine se finit par une délicieuse montée d'adrénaline. Le cœur sera bien sur la voie d'un réveil d'émotion ou d'un intérêt renouvelé. L'entente se renforce souvent quand Vénus, Uranus et Mars sont dans la place. On rajoutera que grâce à Mars en Scorpion, vos nuits seront sans doute aussi belles que vos journées et que cet homme-là aura sûrement tout pour vous inspirer confiance. C'est peut-être pour ça qu'un changement de statut sera peut-être à envisager… pour le meilleur évidemment. 3e décan D'ici le 5 novembre, votre charité tendra sans doute du mal à vous comprendre autant que vous ne réussirez pas toujours à cerner ses attentes. Si chacun s'exprimait plus clairement, il y aurait sans doute moins de quiproquos dans l'air. En tout cas, vous n'aurez pas souvent la même façon de voir les choses. Mais entre le 13 et le 23 novembre et grâce aux Planètes en Scorpion, vous saurez suggérer intelligemment, vous faire comprendre beaucoup plus subtilement. Il suffit parfois d'un brin de tactique supplémentaire pour que plus rien n'aille de travers. Et qui oserait dire que la stratégie n'est pas nécessaire dans le domaine amoureux. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan D'ici le 16 novembre, vous serez de plein pied dans une période acharnée . Si la vie est bien un combat, vous serez un combattant constant et vaillant. Rien ne dit que tout soit facile mais du moment que vous pensez que c'est réalisable, vous serez bien décidé à faire aboutir vos projets. Vous prendrez les choses à cœur et les évènements à bras-le-corps. Surtout ne pas faillir ! C'est aussi l'un des messages de Mars en Scorpion. Vous aurez donc le droit d'afficher votre tempérament jusqu'au boutiste car votre volonté sera plutôt impressionnante et vous pourriez même faire preuve d'un sang-froid remarquable en certaines circonstances. 2e décan Si entre le 3 et le 12 novembre, vous êtes emballé par une idée ou un projet, on vous conseille de creuser le sujet. Votre intime conviction sera la bonne et avec le Soleil en Scorpion comme allié, on pense que vous tiendrez vite le bon bout. Ce Soleil en Scorpion mettra de toute façon de côté toute superficialité et vous pose généralement à vous poser les bonnes questions autant qu'à y apporter les bonnes réponses. Après le 14 novembre, vous aurez une vraie capacité à garder le contrôle des évènements même s'ils sont épineux et à savoir gérer n'importe quelle situation de crise. Merci à Mars en Scorpion ! Résiste, prouve que tu existes ! Vous auriez raison de chantonner ça en boucle. La méthode Coué marche généralement très bien quand Mars est en Scorpion. Cette planète-là pourrait aussi vous donner le courage nécessaire à passer le cap, à transformer ce qui doit l'être, à pousser les portes de votre vie ou à prendre ce risque qui vaudra vraiment le coup. 3e décan D'ici le 5 novembre, une petite peur vous effleurera, de l'anxiété ressurgira, une mauvaise impression fera son chemin. Difficile d'être serein ou d'avoir la conscience tranquille quand Mercure et Pluton se regardent de travers. En revanche, entre le 13 et le 26 novembre, vous serez plutôt doué pour déceler les petits pièges d'un contrat pour trouver l'argument convaincant qui vous donnera raison et pour décrypter la psychologie des personnes auxquelles vous s'est confronté. Si un problème vous titillait, c'est à cette période-là qu'il faudra le régler. Regardez les choses d'un peu plus près et trouvez vite des solutions. Le soutien des planètes en Scorpion vous fera cet effet-là. Des arguments fuités et bien ciblés vous accorderont en tout cas une vision très pertinente des événements en cours. Alors amis Capricornes, pour l'horoscope de Novembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frederic.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants, choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique « Astrologie » du site esteban-frederic.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? N'hésitez pas à vous offrir votre thème astral et je précise, munissez-vous de votre heure de naissance, elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques ! A.B.A. 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 A.B.A.